Bonjour et bienvenue ! Ça n'a échappé à personne, mais c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Et en général, pour les fêtes de fin d'année, on commence à offrir des cadeaux, on commence à penser à offrir des cadeaux, et dans tous les cas, on fait sa liste pour le Père Noël. Et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous suggérer 2-3 choses, donner des idées. Et peut-être que vous, dans les commentaires, vous partagez aussi vos idées, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile de trouver des choses. Donc on va viser des cadeaux à faire pour des guitaristes ou des musiciens. Voilà, rien de très cher, pas de guitare. Ça, les guitares et tout ça, c'est que pour les gens qui ont été sages. Et a priori, vous n'avez pas été sages. Donc, des choses pas très onéreuses, et voilà, des petits objets de guitaristes, ou en tout cas qui tournent autour de la musique. Et je vous propose qu'on commence tout de suite par quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et qui va probablement faire rire beaucoup parce que, bah, c'est quand même assez connu. C'est ces petites choses, ces petites rondelles en plastique. Hop, pour ceux qui arrivent à voir, je ne sais pas comment ça va se passer, mais au niveau de la caméra. Mais, c'est marqué Fender dessus, donc des rondelles en plastique, enfin en caoutchouc, c'est souple. Griffer Fender. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. A plus. Et, alors, à quoi ça sert ? Ça sert à bloquer la sangle des guitares. Pour éviter, bah, que la sangle se défasse toute seule. Pour ceux qui ont l'habitude de ça, là, ce qu'on appelle des straps-locks, ça, ils appellent ça des straps-blocks. Mais bon. Par exemple, si vous prenez un strap-lock normal, je ne sais pas si vous voyez trop, là, mais voilà. Là, par exemple, j'ai un strap-lock. C'est une petite pièce que je rajoute sur ma sangle. Voilà. C'est un principe un peu plus-moins, enfin, mâle-femelle, ce genre de choses. Et j'ai un petit bouton ici sur lequel je vais clipser ma sangle et elle ne se défra plus. Voilà. Donc ça, c'est très cool. Ça évite les accidents. Et on se retrouve. Le problème, enfin, problème. Si c'est vraiment un problème, hein, parce que c'est qu'on se retrouve avec une épaisseur supplémentaire. C'est vrai que, bon, j'en ai essayé plein. Enfin, dans tous les cas, c'est super efficace, hein. Mais à chaque fois, c'est vrai que ça m'embêtait un peu d'enlever la sangle pour ranger la guitare. Vous voyez, ça vous rajoute quand même un peu d'épaisseur. Là, c'est une partie... Et du coup, bah, j'ai vu que Fender faisait ça, mais ils font ça depuis X années. C'est pour ça que je sais qu'il y en a qui vont se marrer, parce que j'arrive après la bataille. Mais voilà. Et du coup, j'ai mis ça sur certaines de mes guitares. Ça rajoute pas d'épaisseur. Ça fait le job pareil, hein. Ça bouge pas. Voilà. Vous pouvez le mettre partout, vous voyez. Hop. Et c'est pareil, ça évite l'accident. Ça coûte pas très cher. Je crois que celle-ci... Je sais pas. On est autour de... Entre 5 et 10 euros. Enfin. Et... Et puis voilà. Ça m'a... Voilà. Ça m'a fait plaisir. Pour vraiment... Trois fois rien. Voilà. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez offrir à des guitaristes. Si vous avez un tout petit budget, c'est assez marrant. Ça s'appelle des straps, blocs. Et c'est Fender qui fait ça. Voilà. Vous vous débrouillez, hein. Je mettrai pas de lien. Vous vous débrouillez pour trouver ça. C'est des petites rondales en caoutchouc. Bon. On passe à la suite. Alors, la suite, toujours pareil. Petits objets. Assez sympa qu'un guitariste utilise. Ou en tout cas, essaye d'utiliser. Ce sont les médiators. Les médiators. Hop. Tous les guitaristes en utilisent. Ou une partie. Enfin. Surtout si vous faites du jazz, du swing. Enfin, si vous êtes ici, que vous regardez un peu mes vidéos. Vous savez que moi, je fais pas mal de jazz manouche et de jazz. Même si, dans certaines vidéos, je joue beaucoup aux doigts. Dans la vraie vie, quand je fais les concerts, tout ça. Je fais beaucoup. Je joue beaucoup aux médiators. Et donc, depuis peu. Enfin, depuis peu aussi. Ça commence à faire quelques années maintenant. J'utilise ces médiators-là. Là, c'est les médiators. Ils sont fabriqués à la main. En ariage. Dans des matières naturelles. Et c'est les médiators de Valet Pix. C'est Jean et Ariel qui font ça à la main. Et c'est super sympa. C'est les matières naturelles. Qui sont... J'en ai plein. Donc, qui sont recueillis de façon responsable. Notamment pour... Alors, celui-ci. Je sais pas si vous voyez les côtés là. En fait, c'est du bois de serre. Donc, il coupe au milieu là. Enfin, voilà. Donc, on voit le côté de ce que nous, on voit du bois de serre. Enfin, voilà. Et, alors, le bois de serre, c'est particulièrement intéressant si vous faites du jazz manouche, du swing ou tout ça. C'est qu'en fait, ça ne s'use pas. Genre, les médiators, vous pouvez taper dedans comme vous voulez. Enfin, celui-là, il est incroyable. Enfin, je sais pas si vous arrivez à voir, mais il a pas bougé alors que j'utilise et que j'y vais, quoi, quand même. Enfin, ils font ça en plein de matière, plein de formes, plein d'épaisseur. Il y a tout ce que vous voulez. Voilà. Formes un peu plus... Un peu plus grandes. Des formes un peu plus petites. Ce qui est sympa avec la corne, enfin, c'est que ça se rapproche beaucoup de la matière de l'ongle. Vous voyez, même au niveau du dessin. Donc, pourquoi pas, c'est assez intéressant. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'ai découvert ça un peu par hasard. Enfin, concours de circonstances, on va dire. Et voilà, je suis fan. Ce qui est cool aussi, vous voyez là, par exemple, ils en font avec des trous. C'est qu'ils ont fait toute une gamme de bijoux aussi autour de ça, autour de la forme de médiator, des formes de guitare. Donc, si vous êtes guitariste et que vous regardez cette vidéo et que vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un ou quelqu'une qui n'est pas forcément musicien, guitariste, mais voilà, ils font des choses. Ils font des bijoux, des choses comme ça. Donc, ça, c'est assez sympa. Moi, j'aime beaucoup. Et, ah oui, petite chose, c'est que suivant les packs que vous prenez, enfin, ils font différentes offres. Ça, c'est à vous d'aller voir. Il y a les petites pochettes aussi en cuir, tout ça, donc pour ranger vos médiators et pour moins les perdre. Donc, ça, c'est très cool. Eux, je mettrai le lien de leur site dans la description de la vidéo. Parce que c'est, voilà, c'est des gens que j'aime bien et c'est une démarche que je trouve super intéressante. Donc, je vous mettrai le lien et si vous voulez aller faire un tour sur leur site, bah, voilà. C'est super, c'est sympa pour eux. Bon, là, je pense qu'ils sont un peu dans le rush de Noël, mais... Mais bon, voilà, vous pouvez aller voir, ça n'engage à rien. Suivant. Parce qu'on parle, on parle, mais ça avance pas. Vous vous souvenez de ce genre d'objet, là ? Qu'on met dans des lecteurs, les objets ronds, là, comme ça, un CD. Bah, ça, vous pouvez l'offrir. Pour les derniers qui ont encore des lecteurs. Et ouais, malheureusement. Mais bon, donc ça, les CD, c'est toujours, pour un musicien, en tout cas, a priori, c'est toujours une bonne idée de cadeau. Ça reste un budget relativement contenu. Il faut savoir aussi qu'acheter des CD, ça va rapporter, a priori, à ma connaissance, plus d'argent que si vous streamez, que si vous écoutez les choses en ligne. Donc, c'est toujours sympa. Voilà, ici, là, ce disque que j'ai, c'est le disque de Hugo Lippi. C'est un guitariste de jazz qui a fait un album en solo, donc tout seul avec sa guitare. Et pour ceux qui suivent cette chaîne, vous savez que c'est des choses que moi, j'aime bien, que j'aime bien faire aussi. Donc, voilà, quand je vois un guitariste français qui fait ça, qui le fait bien, bah oui, c'est super. Donc ça, si vous aimez la guitare ou si la personne que vous visez pour offrir un cadeau aime bien la guitare, aime bien le jazz, Bah, c'est très sympa. Hugo Lippi, voilà, donc il y a une dizaine de titres. Il reprend quelques standards. But Not For Me, All The Thing You Are. Je crois qu'il y a pas mal, il y a quelques compos aussi. La balade de Johnny Jane. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est de lui. J'espère que je dis pas de bêtises, sinon je vais me faire insulter encore. Voilà, il y a des titres que je connais pas, donc j'ai pas trop regardé qui avait composé quoi. Mais je crois que, voilà, la balade de Johnny Jane, c'est de lui. Je me souviens plus trop. Mais ça, voilà, ça, très bien. Si vous voulez offrir un CD à quelqu'un qui aime la guitare, le jazz et tout et tout, ça peut être une idée. Et dans tous les cas, les CD, de manière générale, si la personne a encore un lecteur. Parce que même dans les voitures, maintenant, on n'a plus de lecteur. Voilà, CD, très bonne idée. Et ce CD, particulièrement. On continue. Et on va changer un tout petit peu de registre. Mais on va toujours parler d'objets culturels. Et on va parler de bande dessinée. Alors, rien d'exclusif, hein. Cette bande dessinée, elle est sortie il y a un petit moment, déjà. Je ne sais plus, on me l'avait offert. Là, je vois que c'est édité en 2012. Donc, vous voyez, ça fait quand même un petit moment. Mais je pense que vous la trouvez encore facilement. C'est de Johan Sfar et Clément Oubreri. Et ça raconte, donc, la vie, enfin, c'est, voilà, la vie de Django. Donc, je vous laisse deviner à qui ça fait référence. Ça parle, voilà, de la vie de Django Reinhardt. Alors, là où c'est assez sympa, si vous aimez bien la bande dessinée et tout ça, c'est que les personnages sont des petits animaux. Et, bah, ils évoluent, voilà. Petites aventures autour de ça. Ça raconte un peu la jeunesse, surtout, surtout la jeunesse de Django Reinhardt. Et, c'est assez marrant parce que c'est vu au travers du prisme de son acolyte. Donc, là, vous voyez sur la couverture, son acolyte, c'est un petit hérisson. Là, il joue du banjo, donc ça fait un peu référence à la première période où il jouait du banjo, hein, Django. Donc, l'histoire est racontée au travers de de ce personnage qui, donc, accompagne Django, se prend la tête avec lui pour X raisons, enfin. Donc, c'est assez, c'est assez intéressant. Moi, c'est, voilà, moi, c'est des choses que j'aime bien. Donc, ça, et puis ça, je pense que pour les enfants, ça peut être pas mal aussi. Il y a quelques petites scènes un peu olé olé, mais ça reste avec des animaux. Donc, bon, pourquoi pas, quoi. Mais, ça, pour offrir à des enfants, je pense que ça peut ça peut être intéressant. Donc, BD numéro 1, Django. Django, hein, voilà. Il y a un petit sous-titre numéro 1, Renard Manouche. Donc, peut-être, ça sous-entend qu'ils ont prévu d'en faire un deuxième, mais j'espère. Ça serait plutôt sympa. Et, pour finir, ah ben non, pas pour finir. Non, non, pas du tout pour finir. J'ai oublié qu'il y a un autre chose qui va arriver. Une autre BD, du coup. Pas pour finir. Une autre BD. Toujours sur Django. Django, main de feu de Eiffa et Rubio. Alors là, c'est du sérieux parce qu'on a la préface de Thomas Dutronc. Rien que ça, s'il vous plaît. Et, donc là, pareil, c'est une BD. Alors là, c'est un peu plus sérieux. C'est plus des animaux. C'est, voilà, c'est des vrais personnages. Et ça raconte surtout un peu la vie de Django jusqu'à, bah, jusqu'à ce qu'il ait un peu son accident. Enfin, voilà, par exemple ici, vous voyez, hop, c'est le moment où sa roulotte brûle et il se retrouve, bah, il se retrouve à l'hôpital, enfin, du moins en convalescence. Voilà, il y a beaucoup de questionnements, vous voyez, sur la forme de sa main, enfin, ce qui est devenu sa main après son accident. Et, et ça finit, bah, je vous dis pas comment ça finit, mais, en gros, ça explique sa vie un peu avant son accident. De toute façon, vous savez comment ça finit, hein, voilà, ça reprend jusqu'au moment où, bah, il reprend à jouer de la guitare. Correctement, voilà. Et ce qui est pas mal avec cette BD, c'est qu'elle est assez, assez volumineuse. Et il y a pas mal, derrière, de petites archives, de petites photos sympas, de petits, ça raconte un peu l'histoire, voilà, enfin, c'est vrai que là, je regarde, mais je vous partage pas trop les trucs, mais, hop, il y a, voilà, pas mal de petits documents qui sont assez, assez sympas. Hop, là, c'est la fin de la BD. Vous voyez, il y a des annexes, vraiment, il y a, ouais, une vingtaine de pages d'annexes, assez sympa, avec des belles photos. Donc, ça, pareil, très belle BD qu'on m'avait, qu'on m'avait offerte, que j'ai, que j'ai beaucoup aimé. Et, alors, cette fois, c'est le dernier objet, je l'avais oublié, puisque j'avais mis sur le côté, un truc un peu sympa, que moi, j'aime bien qu'on m'a offert, c'est ce genre de bidule. Un Gita Lele. Gita Lele, c'est ça, ouais, il n'y a pas le R. C'est Yamaha qui fait ça, mais maintenant, maintenant, il y a plein d'autres, marques. Moi, j'avais beaucoup de préjugés sur ce genre de choses, parce que, voilà, ça ne fait pas très sérieux, en même temps, on s'en fiche un peu, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de préjugés, et on m'a offert ça, et, j'adore, j'adore, c'est génial. c'est super pratique, c'est super sympa, alors, c'est pas le truc forcément à utiliser tous les jours, mais c'est vrai que des fois, quand j'ai pas forcément envie de jouer beaucoup de guitare ou quoi, j'ai toujours ça un peu qui traîne quelque part, c'est facile à attraper, ça fait pas vraiment guitare, moi, ça me change un peu les idées de vraiment être tout le temps dans la guitare. Donc, voilà, je prends ça plus comme un jouet ou comme un jeu, mais un jouet pour, un jouet sérieux, et c'est très cool, parce que, quand vous partez en vacances ou en week-end ou quoi, et que vous n'avez pas forcément envie de prendre de la guitare, mais que vous n'avez pas forcément envie de vous couper non plus de la guitare, ça peut être un truc, enfin, moi, c'est en partie pour ça que j'utilise. Ce qui est assez cool, c'est que c'est, c'est genre indestructible, enfin, ça craint rien, enfin, bon, indestructible, avec beaucoup de guillemets, mais c'est pas un instrument très fragile, c'est un instrument qui, enfin, je pense, pour l'abîmer, il faut quand même vraiment y aller, quoi. Donc ça, vous pouvez le laisser sur la plage arrière de votre voiture, je suis pas très sûr que ça craigne vraiment, quoi, c'est pas des matériaux de qualité, il n'y a rien qui craint, quoi. Donc ouais, c'est assez cool que vous alliez à la plage, à la montagne, que, voilà, le soir, chez vous, tranquillement, pour développer des idées, travailler vite fait, pourquoi pas. Moi, ça, c'est le genre de truc, comme je vous dis, voilà, j'étais très, j'avais un collègue qui en avait un il y a quelques années, et quand j'ai vu qu'il avait ça, je me suis dit, mais putain, pourquoi t'as ça, ça sert vraiment à rien. et voilà, ça, ça me fait beaucoup marrer, et j'aime vraiment bien. Ou si c'est un cadeau à faire, par exemple, pour un ado, les ados qui commencent à bouger beaucoup, mais des fois, il y en a qui veulent pas trop se séparer de la guitare, mais ils sont quand même un peu coincés, par le fait que ça prend un peu de place. Ouais, ça, c'est très sympa. Je sais que j'ai des parents d'élèves qui en ont offert à leurs enfants, et en général, ça les fait jouer un peu plus, enfin, voilà, ça fait deux jouets différents, on va dire. Donc ça, ça, c'est un peu une bonne surprise, que j'aime bien. C'est, alors, c'est pas un petit peu cher, mais c'est le truc le plus cher de ce que je vous ai proposé. Je pense que neuf, on n'est pas loin d'une centaine d'euros, peut-être un peu plus que 100 euros, mais voilà, là, les prix, j'ai pas en tête, et je crois qu'on est un tout petit peu plus de 100 euros. En tout cas, je sais que si vous vouliez en acheter d'occasion, sur le Boncoin, par exemple, on est plus autour de 60, 70 euros. Ça, le Boncoin, je connais. C'est Yamaha qui fait ça. Ce modèle-là, c'est un Yamaha. Après, les autres, il y a d'autres marques qui font ça, qui vont être plus ou moins faits de façon fine. Là, Yamaha, voilà, c'est sérieux, c'est costaud. donc ça, très, très cool si vous ne savez pas quoi offrir et que vous avez un budget un tout petit peu plus conséquent. Et on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que tout ça vous a été utile, que vous avez pris des notes. Peut-être que ça vous a donné des idées. Pas forcément ce que je vous ai présenté, mais d'autres choses. Si vous avez d'autres idées, écrivez-les dans les commentaires. Ça peut toujours aider. Parce que c'est vrai qu'on est toujours à se creuser la tête, à essayer de trouver des choses. Donc, n'hésitez pas à inscrire vos propres idées. Et puis, je vous dis, rendez-vous la semaine prochaine pour... A priori, ça sera la dernière vidéo de l'année. Et après, je vais faire un petit break. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Abonnez-vous. Passez de bonnes fêtes. Et à bientôt. Bye.